Et une autre idée de sortie pour ce week-end, demain soir au Théâtre des Sables à l'étang salé, la comédie musicale Piaf, tu connais, le répertoire d'Edith Piaf revisité par des élèves du lycée Pierre Poivre. L'un d'entre eux est avec nous sur ce plateau. Bonsoir Pierre. Bonsoir également à Catherine Samalins qui coordonne ce projet. Bonsoir. On en discute dans quelques instants ensemble, mais avant je vous propose de regarder un court extrait de cette comédie musicale. Catherine Samalins, comment avez-vous réussi à motiver ces élèves à chanter d'Edith Piaf plutôt que du David Guetta ou du Beyoncé qu'ils écoutent plutôt sur leur iPod d'habitude ? C'est un peu comme l'histoire de la comédie, c'est-à-dire ce sont des jeunes. Il y a quelqu'un qui apporte un CD d'Edith Piaf et tout le monde lui dit « Ah mais c'est ringard, on n'aime pas du tout ». Et en fin de compte, ils font écouter un petit peu d'abord les versions modernes et après les anciennes orchestrations d'Edith Piaf. Et petit à petit, ils apprécient de plus en plus et ils veulent connaître cette femme qui a été quand même fabuleuse. Pierre, tu nous le confirmes, c'est ce qui t'a poussé à te lancer dans ce projet ? Oui, c'est surtout la découverte d'un univers un peu différent de ce qui nous entoure aujourd'hui, de découvrir ce que c'était la musique de l'époque, si on peut dire ça comme ça. C'est très intéressant d'étudier une chanteuse qui a marqué quand même la chanson française et d'étudier tous les auteurs qui l'ont côtoyé, qui l'ont poussé devant aussi. Alors le spectacle s'appelle « Piaf, tu connais ». Est-ce que tu connaissais bien son répertoire avant de te lancer dans cette aventure ? Grâce à mes parents, oui, j'ai pu avoir une culture musicale sur Piaf assez développée, qui m'a un peu beaucoup servi même pour cette comédie. Alors ce n'est pas la première fois que votre lycée organise une comédie musicale, ça fait 15 ans que ça dure et ça permet aussi aux élèves de voyager. Oui, exactement. C'est-à-dire qu'on va dans différents pays. Cette année, on a été en Pologne avec Piaf, tu connais, mais auparavant on a été au Canada, en Australie, en Italie, en Suède. Alors on cherche à présenter des personnes qui savent aussi chanter ou danser et à monter ces groupes, qu'ils soient polonais et les français, sur scène ensemble. Et alors pourquoi la Pologne sur ce projet ? Parce qu'on a rencontré quelqu'un qui avait aussi des élèves, une élève qui avait gagné le jury d'Edith Piaf, le grand jury d'Edith Piaf en Pologne et qui chantait Edith Piaf aussi. Pierre, je suppose que vous ne parlez pas polonais, ça a été facile d'échanger avec les élèves là-bas ? L'avantage, c'est qu'ils étudiaient le français, donc on a pu échanger en français avec eux. Mais après, dans la seconde ville, par contre, ils parlaient anglais, ce qui nous a permis de travailler notre anglais aussi. Donc un approfondissement culturel et aussi au niveau scolaire pour certains. Alors ça peut paraître bizarre, mais les deux professeurs qui encadrent ces élèves, vous-même et Jean-Luc Cheveris, ce sont des profs d'EPS et SVT, pas de musique ? Non, mais on est porté sur les arts et puis dans la comédie musicale, il y a aussi du théâtre et les élèves travaillent tous les samedis et toutes les vacances aussi en stage. De la danse, du chant, du chant choral, des enregistrements aussi qu'ils font en studio et aussi du théâtre, parce qu'il y a aussi du théâtre, c'est vraiment pluridisciplinaire. Alors plus de 2500 personnes ont déjà vu ces représentations, encore quelques centaines de mains à l'étang salée. Combien de temps allez-vous tourner avec ce projet ? Alors on a beaucoup de projets en fait, on est un peu vivants. Et alors on continue avec ce projet parce qu'il plaît beaucoup, il est vraiment fabuleux. Et ensuite on a une nouvelle comédie musicale qui est sur un enterrement, mais un enterrement de vie de jeune fille. D'accord, ça sera plus gai. Et oui, et aussi on fait des cabarets, le cabaret de Saint-Joseph. Donc le prochain cabaret aura lieu au mois de novembre, un cabaret burlesque. Et donc on a beaucoup, beaucoup de projets avec des jeunes, dont Pierre. Eh bien merci beaucoup, merci d'être venu en parler ce soir. Je rappelle le rendez-vous, la comédie musicale Piaf, tu connais, ça se passe au Théâtre des Sables à Étang Salé, demain à partir de 20h. Et après la comédie musicale, on va parler de danse. Vous êtes peut-être des adeptes de l'émission Danse avec les Stars ? Oui, vous avez regardé, ça passe sur Antenne Réunion tous les dimanches, je crois. Et deux vedettes de ce programme, Nathalie Péchala et le danseur professionnel Christian Millet, étaient dans une clinique parisienne pour offrir un cours de danse à une dizaine d'enfants malades. Avec eux, Jean-Pierre Ferré, on regarde son reportage. Merci.